Hello, hello, vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une chose importante, comme d'habitude, vous savez me dire. Je voulais revenir sur un point, vous savez, je fais pas mal d'interviews de mes coachés qui arrivent en fin de parcours avec moi, tu pourras retrouver, tu as le lien là, juste en dessous, juste en dessous, je t'ai mis une page, il y en a des dizaines et des dizaines. Et il y a une question que je leur pose systématiquement pendant cette petite interview, c'est comment tu vois la suite ? Comment tu vois la suite pour toi, suite à ton parcours avec moi, les résultats que tu as eus ? Et systématiquement, la réponse c'est je vais continuer, tu vois, avec un grand sourire, parce que je vais continuer, parce que je me sens bien, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, j'ai vraiment envie de faire un point sur ça, je sors d'une que je viens d'enregistrer là, du coup ça m'a tilté, je me suis dit il faut que je leur partage ça. Tu vois toute la différence entre un régime, c'est-à-dire une méthode dans laquelle tu es, tu te sens pas bien, tu es privé, etc. Ou une fois que c'est fini, en fait, c'est un peu une délivrance, tu as bien croisé les doigts pour avoir des résultats, mais bon, tu te dis, ouais, heureusement que c'est fini, parce que j'en pouvais plus. Et une méthode où on va associer perte de poids et plaisir, où en fait les personnes te disent, mais en fait là c'est que le début, moi je continue, je ne vais pas lâcher ça, c'est mort, je continue, je me sens trop bien, etc. Tu vois la différence ? C'est ça, et c'est ça qu'on fait dans la méthode femme, c'est associer en fait perte de poids et plaisir. Et pour faire ça, c'est pas uniquement en changeant ce que tu manges que ça peut arriver. Il y a une nécessité absolue à ce que tu viennes changer un petit peu la personne que tu es intérieurement, comment tu vois ta vie, comment tu vois la nourriture, comment tu te définis par rapport à elle, vraiment régler ces problèmes-là, régler le problème d'envie de nourriture compulsive, etc. Et ça, je dirais que l'assiette intervient bien sûr, mais c'est peut-être 30% du travail, tout le reste c'est plus un travail interne. Et c'est dans ça où vraiment on va puiser en fait ce bien-être et cette envie en fait de continuer tout ce qu'on met en place. D'accord ? Moi comme j'aime beaucoup dire à mes coachés, la méthode femme pour moi c'est pas une faim en soi, c'est plus un tremplin vers la suite. Et c'est vraiment ce qui m'importe et ce qui, à mon sens en tout cas, fait toute la puissance de ce qu'on fait ensemble. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus sur ça, je t'invite à regarder les témoignages de mes coachés. Si tu veux vraiment passer le pas et que tu te dis « allez yes, je veux voir si ça peut être ok pour moi de faire ça », tu le sais, tu peux réserver ton bilan personnalisé avec moi. C'est une petite discussion de 15-20 minutes qu'on fait tous les deux, pendant laquelle j'analyse tout simplement ton profil, voir si toutefois ce que je propose, si la méthode peut être adaptée à toi. Si c'est le cas, je t'explique comment concrètement, je te donne vraiment tous les tenants et tous les aboutissants. Si c'est pas le cas, peu importe, dans tous les cas, moi j'essaie de t'envoyer une ressource ou du moins un atelier ou quelque chose qui peut t'aider par rapport à tes problématiques à toi. Ok ? Donc si, voilà, clairement c'est on va dire 15-20 minutes que tu veux investir sur toi et qui seront forcément un très bon investissement, je te souhaite une bonne journée.